Coucou ! Deuxième épisode de notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, le temps d'une question. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous embarquer en voiture avec moi, vous pourrez voir le ciel toujours. Là, je suis à Beverly Hills et je me dirige vers Santa Monica pour une projection de court-métrage. Alors, je peux le mettre là aussi, tiens. Ah, c'est sympa ça ! C'est très drôle parce qu'ici, pour tourner à droite, on peut tourner à droite alors que le feu est rouge. C'est très très bizarre, j'ai du mal à le faire. Et pourtant, il faut le faire. Alors, certains m'ont demandé ce que je faisais le 4 mars dernier, mais pourquoi cette date ? Certains s'en souviennent. Le 4 mars 2003, c'était la sortie de mon tout premier single, Papa m'aime pas. Oui, c'était il y a 10 ans. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas drôle, mais j'ai 10 ans. Et donc, le 4 mars 2013, il devait être 18h, 18h, 19h, quand finalement j'ai réalisé qu'on était le jour anniversaire. Alors, quand j'ai regardé mon clip, Papa m'aime pas, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. J'ai eu beaucoup d'émotions en regardant le clip parce que c'est vrai qu'au final, quand je tournais ce clip, je n'avais aucune idée du parcours que j'allais avoir. On est plein d'espoir, d'interrogations. On se demande ce qui va se passer, si les choses ont marché. On n'a aucune idée en fait de la suite. Et 10 années sont passées et on va voir ce qui se passera dans 10 ans. N'oubliez pas de cliquer, 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 ou ça ? Mais là, juste en dessous. Il y a s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que ce rendez-vous, il est hebdomadaire. Donc, si vous voulez recevoir la vidéo directement dans vos mails, vous vous abonnez. et puis de cliquer j'aime, de partager ce rendez-vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux à se retrouver chaque mercredi en français et le dimanche en anglais. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada